à tout ce qu'on appelle les zèbres, qu'ils aient déjà conscience d'eux-mêmes ou pas. Peut-être que très tôt dans votre vie, vous avez eu le sentiment d'être différent de la plupart des gens qui vous entouraient. Peut-être vous est-il arrivé de croire que vous n'étiez pas normal, que vous étiez bizarre ou même que vous aviez un problème. Peut-être que depuis toujours vous vous sentez incompris, pas à votre place sur cette Terre, avec le sentiment profond de venir d'une autre planète, tant le décalage avec votre entourage est grand. Peut-être que votre cerveau est constamment en ébullition, qu'on vous a qualifié d'hyperactif parce que vous étiez tout le temps en train de vouloir faire mille choses à la fois, que vous ne teniez pas en place. Peut-être avez-vous aussi entendu un grand nombre de fois que vous étiez trop sensible, trop réactif, trop impulsif, bipolaire ou peut-être même fou. Peut-être que vous vivez pour l'heure beaucoup de frustration, peut-être même un sentiment de colère ou même de rage, parce que vous trouvez totalement injuste le fait d'être né comme ça et de ne pas arriver à avoir une vie comme tout le monde. Mais peut-être qu'au-delà de tout ce qu'on a pu vous dire de vous depuis votre enfance, vous êtes tout simplement différent, avec un mode de fonctionnement bien à vous, et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que cette différence n'est ni une maladie, ni une tare, ni une anormalité. Pendant longtemps, j'ai souffert de tous les éléments décrits précédemment, et de quelques autres encore, en pensant que je n'avais rien à faire en ce monde, que je ne trouverais jamais ma place, et que le mieux pour moi serait de disparaître. Pourtant, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être qui je suis, avec tout ce qui compose ma personnalité et tout ce que je vis au quotidien. Quelles que soient les difficultés que vous avez pu traverser jusque-là, quoi qu'on ait pu vous dire de vous, et quelles que soient les étiquettes qu'on a pu vous coller sur le dos, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ce type de fonctionnement, et surtout, que trouver un bel équilibre dans sa vie est non seulement possible, mais aussi accessible à tous. Parmi les étapes essentielles pour trouver la paix, il y a en premier lieu le fait de pouvoir mettre des mots sur sa différence, de vraiment prendre conscience du fait qu'il ne s'agit pas d'une maladie, que nous ne sommes pas censés être soignés, et que ce n'est pas un défaut non plus, bien au contraire. C'est un premier pas vers une nouvelle compréhension de soi, et c'est ça qui ouvre la porte à l'acceptation de qui nous sommes. Ce qui m'a grandement aidée, c'est le fait de comprendre que ma différence est une simple caractéristique de qui je suis, au même titre que la couleur de mes yeux, celle de mes cheveux, ma taille, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que la plupart des gens ne fonctionnent pas ainsi que nous devrions être différents de qui nous sommes. Nous avons tous notre place ici-bas, zèbres comme non-zèbres. Tout ce qui compose notre personnalité, notre façon d'être, a un but et un sens, et justement. Un autre élément important pour trouver l'équilibre quand on a un mode de fonctionnement atypique, c'est de trouver un moteur, quelque chose qui va donner du sens à notre vie, qui va nous porter, nous inspirer, et nous apporter de la joie. Pour moi, ce sont d'une part toutes les activités créatives et artistiques que je pratique qui me permettent de me sentir vraiment heureuse, mais aussi et surtout le fait d'apprendre constamment de nouvelles choses, et de pouvoir ensuite les retransmettre en enseignant aux autres. Le fait de voir ensuite ceux-ci avancer et transformer leur vie est une merveilleuse cerise sur le gâteau, et c'est ce qui m'anime chaque jour. Votre chemin à vous ne sera pas nécessairement celui-là, mais en creusant un peu, vous trouverez inévitablement des directions qui vous sont propres, et qui vont vous permettre non seulement de prendre beaucoup de plaisir à ce que vous faites, mais aussi d'exploiter votre potentiel, et d'en faire pourquoi pas profiter les autres, que ce soit directement ou indirectement. Commencez par chercher ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous permet de vous sentir totalement relié à ce que vous faites, et qui vous amène à cet état second où plus rien d'autre n'existe en dehors de ce quelque chose sur quoi vous êtes en train de vous affairer. En parallèle, il y a également le plan émotionnel qui nécessite quelques aménagements au quotidien. Il est important et même essentiel que vous teniez compte de vos besoins spécifiques, pour que vous vous sentiez suffisamment nourri et que vous puissiez vous préserver également. Ça peut être un grand besoin de calme et de solitude, le fait d'éviter les environnements trop bruyants ou stressants, le fait aussi de côtoyer des personnes lumineuses et positives, tout en évitant celles qui vous procurent un sentiment de malaise. Si vous cherchez constamment à vous adapter aux besoins de votre entourage sans tenir compte des vôtres, ce sera non seulement pesant pour vous, mais pour eux aussi, car vous serez moins disponible, plus irritable, et les montagnes russes émotionnelles que vous vivez risquent d'être d'autant plus accentuées. En pensant à vous, et en vous réservant suffisamment de temps pour aller dans le sens de vos besoins, vous passerez des moments beaucoup plus riches avec votre entourage, et vous vous sentirez bien plus détendu et en phase avec votre nature véritable. Il est important aussi de comprendre que ceux qui ne fonctionnent pas de cette façon ne sont pas nécessairement en mesure de comprendre ce monde intérieur très particulier dans lequel on vit. On peut alors bien sûr en parler à cœur ouvert, et c'est bien plus facile une fois qu'on a soi-même commencé à accepter réellement cette différence comme une simple caractéristique de qui on est. Et il est important également d'apprendre à poser ses limites pour se respecter soi-même. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur le sujet, mais le point important ici est que vous compreniez que vous n'êtes pas anormal ni malade. Vous êtes juste qui vous êtes, avec votre mode de fonctionnement particulier, et viendra un moment où vous comprendrez que cette différence est un véritable cadeau. Même s'il vous est peut-être difficile pour l'heure de le comprendre, laissez simplement une petite place à cette possibilité, et donnez-vous la permission de tracer votre propre route. Sortez des sentiers battus. N'ayez pas peur d'être bizarre, de faire des choses différemment à votre façon. Laissez les autres libres de penser ce qu'ils veulent, de vous accepter ou non. Nous sommes plus de 7 milliards sur cette planète. Même si la famille des zèbres ne constitue pas une majorité, soyez certain qu'il y a bien plus de gens comme vous que vous ne pourriez l'imaginer, et soyez fiers de qui vous êtes. Ce mode de fonctionnement renferme un énorme potentiel créatif. Et si vous vous autorisez à l'utiliser, en vous laissant guider par votre inspiration, et en vous détachant petit à petit des jugements extérieurs, vous trouvez votre chemin comme j'ai trouvé le mien. Soyez à l'écoute de vous-même avant tout, et donnez la permission aux autres d'être différents de vous, et de ne pas vous comprendre. Le scénario est le même dans les deux sens après tout. La différence est un cadeau. Et qui que nous soyons, si nous portons en nous certaines caractéristiques particulières, c'est que ce sont exactement les caractéristiques dont nous avons besoin pour pouvoir déployer nos ailes au cours de cette vie, et en faire une aventure extraordinaire. Vous êtes une belle personne de toute façon, et vous avez de la valeur telle que vous êtes. Laissez-vous le temps de vous redécouvrir après avoir laissé tomber toutes les anciennes étiquettes, et la chenille que vous étiez jusque là va devenir un très joli papillon. Le papillon existe déjà dans la chenille et ne demande qu'à être révélé. Suivez ce que votre cœur vous dit, et soyez sûr qu'il y aura toujours sur votre route des étoiles qui vous aideront à trouver votre chemin. La vie est faite pour être une expérience joyeuse pour tous. Et le fait de commencer enfin à vous accepter tel que vous êtes, avec cette différence qui est la vôtre, ouvrira la porte à toute cette joie qui n'attend que votre signal pour se déverser dans votre expérience de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...